... Bonne nouvelle en provenance de l'est du pays, la cité de Bounagana est désormais sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo depuis ce jeudi. Ce, après une offensive musclée menée contre le M23. Le gouvernement de la République décide de suspendre tous ses accords et conventions avec le Rwanda. Les troupes rwandaises sont sommées de quitter le sol congolais. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil supérieur de la défense présidée mercredi par le président de la République. Et puis cinq députés nationaux, dont principalement ceux du franc commun pour le Congo, ont été invalidés par l'Assemblée nationale. Une décision à la base d'une vive polémique actuellement au sein des états-majors des partis politiques. Vital Kameré connaîtra son sort final ce jeudi dans l'affaire du programme des 100 jours du chef de l'État. Le verdict est attendu aujourd'hui à la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent à nouveau la cité stratégique de Bounagana. Après deux jours d'opérations autour de la cité, l'armée congolaise est rentrée dans cette ville ce jeudi. Des populations en joie sont sorties de leur maison pour saluer les militaires congolais après leur victoire sur l'ennemi. Le Conseil supérieur de la Défense exige au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais. C'est ce qui ressort de sa réunion, présidée mercredi par le chef de l'État sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Une demande a été formulée au gouvernement de la RDC de suspendre tous ses accords et conventions avec Kigali. On écoute à ce propos le compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement. La situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans les territoires de Ruchuru, marqués par l'occupation et les pillages de la cité de Bounagana par le Rwanda, sous couvert des terroristes du M23, étaient au centre de cette réunion. Cet acte constitue une énième agression et une violation délibérée de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cette attitude belliqueuse du Rwanda procède d'une stratégie annoncée et programmée de troubler une nouvelle fois la paix et perturber la quiétude de nos paisibles et innocentes populations. La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Tirant les conséquences de cette situation et consécutivement à la réunion du 27 mai 2022, le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol Congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces des défenses et des sécurités. Il a en outre chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières et le commissaire général de la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions requises pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature à troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Et puis en bref, le président en exercice de la Communauté des Pays d'Afrique de l'Est et président du Kenya, Uru Kenyatta, appelle à l'association immédiate des hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo, en particulier dans le territoire de Ruchuru-Norkivu et à l'activation de la force régionale de l'Afrique de l'Est sous les auspices de la Communauté de l'Afrique de l'Est pour pacifier la partie Est de la RDC. Adolphe Mouzitou, Henri Mouva, Papi Niango, Luc Malimbalimba et Marie-Ange Mouchobecois ont été invalidés à l'Assemblée nationale pour absence non justifiée aux séances plénières. La décision a été prise par la commission spéciale et temporaire mise en place quant à ceux en réaction à le Front commun pour le Congo qui dénonce une énième violation du règlement intérieur parle d'un règlement de compte. On écoute quelques députés du Front commun pour le Congo. Que j'estime grave, parmi tous ceux qui étaient concernés par les absences, il n'y avait plus de la majorité que de l'opposition. Sur les 300, plus de 300, il n'y avait que des dizaines de l'opposition et des centaines de la majorité. Aucun de la majorité n'a été concerné par la mesure. Alors, deuxième cas, deuxième chose. La question de Mme Marie-Ange, elle a présenté les justificatifs en commission en personne et elle a été mise dans la catégorie de ceux qui n'ont pas présenté les justifications. Mais aussi, si vraiment on voulait respecter le règlement intérieur, il fallait qu'on soit sérieux et qu'on chasse tous les 320 ou 312. Tous les restes, ceux qui ont dépassé le quart de session, tous les restes, c'est de l'arbitraire. La liste était déjà préétablie, nous la savions. Elle a été préparée en dehors de la commission, mais même lorsque les délégués du FCC sont sortis de la commission, les noms de Marie-Ange n'étaient pas sur la liste. Depuis quand elle est revenue sur la liste, seul le bureau de la commission et le bureau de l'Assemblée nationale le savent. De telles injustices, de telles irrégularités, de telles arbitraires ne peuvent pas conduire la nation. Et puis le caucus des députés nationaux issus de la Provence du Lualaba plaide pour la sécurisation des investisseurs du secteur minier, précisément dans les installations de la société minière Kamoto Compagnie KKC envahies par les exploitants miniers artisanaux. Ils se sont exprimés lors d'un échange avec le vice-ministre des mines, Godard Motemona. Bon, nous sommes venus nous entretenir avec le vice-ministre des mines au sujet d'une situation qui est d'actualité, ces jours-ci au niveau du Lualaba et notamment dans les installations d'une société minière Kamoto Compagnie KKC qui est envahie par des exploitants miniers artisanaux avec perturbation de la production. Nous sommes venus voir le ministre qui est en charge de ce secteur pour voir quelles sont les dispositions qui sont prises pour sécuriser les investisseurs qui nous amènent de l'emploi et qui contribuent au budget de l'État afin qu'ils se sentent à l'aise et poursuivent leur production dans les meilleures conditions. En plus de l'exploitation industrielle qui est faite par les sociétés minières, il y a à peu près 20% de la production des minerais qui provient de l'exploitation minière artisanale, donc ce que nous appelons communément les craiseurs. Ces craiseurs, il faut qu'ils disposent d'endroits où ils peuvent aller récupérer manuellement le minerai. Mais il se fait, ces endroits sont qu'on appelle des zones d'exploitation artisanales ou ZEA. Mais il se fait que lorsque ces exploitants sont délogés de ces zones où ils étaient en train d'exploiter, ils se retournent maintenant vers les sociétés minières où ils vont prendre le minerai de manière illégale. Et cela est de nature à décourager les investisseurs qui sont venus au niveau de notre province, qui sont en train de contribuer, comme je l'ai dit, à l'économie de notre pays. En justice, sachez que Vital Caméry connaîtra son sort définitif. Ce jeudi 16 juin, après s'être pourvu en cassation, l'ex-directeur du cabinet du chef de l'État, Félix Tshisekedi, condamné en appel à 13 ans de prison et réjugé sur le fond à partir de 2 juin, attend un verdict de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé aujourd'hui. En Itourie, les différentes factions de la milice Codéco se sont officiellement engagées à cesser les hostilités et à adhérer au programme des désarmements, démobilisations, relèvements communautaires. La lecture de leur acte d'engagement a été faite mercredi à Bounia en présence du gouverneur militaire de l'Itourie. Décidément, l'heure de la paix a sonné en Itourie. L'acte d'engagement des cessations des hostilités signée par la milice Codéco, barre IR2PC à l'issue du dialogue intracommunautaire lindou a été éli par ses miliciens, puis remis au gouverneur militaire de l'Itourie ce mercredi 15 juin à Bounia. Toutes les factions de ces groupes armés décident d'arrêter les hostilités et adhérer au pays de l'RCS. Remercions le président de la République, son excellent Félix Tshisekedi Atouane pour nous tendre à corps la main, l'IR2PC, barre Codéco et il sera toujours favorable à toutes les initiatives du chef de l'État pour restaurer la paix en Itourie. La communauté lindou qui a restitué le dialogue intracommunautaire tenu à Réti du 1er au 4 juin dernier, plaide pour une mise en œuvre rapide du programme de l'RCS pour mener à bien cet engagement. De son côté, la société civile de l'Itourie estime qu'une étape importante de la pacification de l'Itourie vient d'être franchie grâce à l'administration militaire. Pour des députés provinciaux et chefs coutumiers de Djougou, le gouvernement doit accompagner cet acte d'engagement. Le gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Nuboyankachemadjouni, salue cet acte d'engagement avant d'inviter le milicien Codéco à continuer sur cette voie. Il est temps pour que d'autres groupes armés qui hésitent encore à s'engager pour la paix en Itourie puissent saisir la métandise du chef de l'État, Félix Antoine Ticiculoumbo. Les ministres provinciaux du budget des transports et de la santé ont été auditionnés par les députés provinciaux de Kinshasa lors de la plénière d'hier mercredi présidée par Godempoï. Les élus de la capitale se sont également penchés sur l'adoption du procès verbal de la dernière plénière. Nous sommes dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa où plusieurs députés provinciaux sont venus répondre à l'appel du bureau de cette institution qui dirige Godempoï, secondée par Jignor Nembalemba. De l'ouverture, c'est exactement à 13h40 que la séance plénière de ce lundi 30 mai 2022 est ouverte dans l'hémicycle de la santé européenne à Kinshasa. Les échanges ont tourné autour de l'audition et l'adoption des procès-verbaux de la séance plénière du 1er juin 2022. Traité les questions orales avec débat soulevé par les députés Kalongi Samy et Mbouji Béatrice dressés respectivement au ministre provincial du budget, plan, transport et vote et communication sur les désidérata de la population quinoise. Honorable l'hémicycle de l'hémicycle de l'hémicycle de la santé européenne à Kinshasa et de l'honorable Ipanga adressé à la ministre des Santé, Hygiène et Prévention de la ville de Kinshasa. Dans l'actualité internationale à présent, le président français, le chancelier allemand et le premier ministre italien sont arrivés à Kiev en Ukraine ce jeudi pour apporter le soutien des Européens à ce pays victime de l'agression russe. C'est pour répondre à l'appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui proclamait le statut de candidat à l'Union Européenne. Et puis le festival Jazz Kiff 2022, c'est pour les 17 et 18 juin à l'Institut français de Kinshasa. Le lancement de cette édition sous le signe de la résistance et de la résilience a été donné ce jeudi au cours d'une conférence de presse animée conjointement par les artistes et différents sponsors de l'événement. Un tonnerre d'applaudissements. Résistance et résilience sont les maîtres bons qui caractérisent cette 15e édition de ce festival afin d'affirmer l'engagement de poursuivre l'aventure après la secousse due au Covid-19. Le Jazz Kiff 2022 revient après la saison de 2019 laquelle avait fait l'éloge aux légendes de la musique africaine. Cette année encore, le Jazz Kiff va fleurir les esprits des amoureux du beau et du bon à travers une programmation haut de gamme en hommage à Césaria Evora, symbole musical du Cap Vert. Tout partira de la côte atlantique sur les notes de Loura, Lucie Bella, Jennifer Solidade et Théophilo Chantre engagés à pérenniser l'œuvre de la légende capverdienne avant de donner la voix au blue funk de Kezia Jones sur les pas de Fela Koutzi du Nigeria. Festival de rencontres et d'échanges, le Jazz Kiff, constante dans sa tradition, ouvre également la brèche à la jeune génération de la musique africaine. Le public appelé à la découverte des sonorités mélancoliques et fougueuses à la fois pourra s'abreuver les saveurs du Congo brazzavillois Triumph, Joyce Cage, DJ Kalisto et Guest ainsi que le groupe Kingongolo Kinyata de la République démocratique du Congo. Le sponsoring ayant marqué son empreinte considérable, les maîtres d'essayants ont été déportés, l'un des États-Unis d'Amérique et l'autre de la Côte d'Ivoire. Jazz Kiff 2022, deux jours, les 17 et 18 à la Halle de la Gombé pour savourer le plaisir de vivre ensemble. Soda, Soda, Soda. Place à présent rappel des principaux titres. Bonne nouvelle en provenance de l'Est de la République démocratique du Congo. La cité de Bounagana est désormais sous contrôle des forces armées de l'RDC depuis ce jeudi et ce, après une offensive musclée menée contre le M23. Le gouvernement de la République décide de suspendre ses accords et conventions avec le Rwanda. Les troupes rwandaises sont sommées de quitter le sol congolais. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil supérieur de la Défense, présidée mercredi par le président de la République. Et puis, cinq députés nationaux, dont principalement ceux du Front commun pour le Congo, ont été invalidés par l'Assemblée nationale. Une décision à la base d'une vive polémique actuellement au sein des états-majors des partis politiques. En justice, Vital Kamé reconnaîtra son sort final ce jeudi dans l'affaire du programme des 100 jours du président de la République. Le verdict est attendu aujourd'hui à la cour d'appel de Kinshasa à Gombe. Tout de suite, la revue de presse. Et c'est avec Jenny Kayembe que je reçois sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Christian Kalongi. Bonjour à tous. Alors, à la une de votre revue de presse d'aujourd'hui, Bounagana, les forces armées de l'RDC ont repris le contrôle de la cité. Effectivement, passé sous contrôle du M23 depuis lundi, l'armée congolaise a repris le contrôle de la cité des Bounagana, dont la province du Nord-Kivu. D'après Honorable.net, des populations ont joué à sorte de leur maison pour saluer les militaires congolais après leur opération. La cité des Bounagana est enfin libérée de main des rebelles. Une victoire de plus pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Tous commençaient là. Mercredi, des milliers d'habitants de la ville des Goma ont manifesté dans leur rue jusqu'à la frontière avec le Rwanda pour soutenir les militaires congolais au front contre des combats du mouvement terroriste du M23 appuyé par le Rwanda, rapporte journal des Nations.net. Aux côtés de cette foule en liesse, des acteurs politiques congolais très en colère contre cette énième provocation rwandaise. En tout cas, l'unité fait la force. Et puis, autre sujet que vous avez justement choisi, Maurice Polo et Joseph Okito admis dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Oui, c'est pour leur bravoure et leur sacrifice pour l'État. Christian s'étannonce sous l'âge tant soit peu le membre de la société civile du Maïndombé qui plaidait plutôt pour leur élévation au rang de héros nationaux. Mais cela ne suffit pas pour eux, rapporte 7 sur 7.CD. La société civile du Maïndombé réclame de manière en général un traitement équitable envers les martyrs de l'indépendance et compagnons, en l'occurrence de Joseph Okito et Maurice Mpolo. Les forces vives du Maïndombé fustigent le fait que le programme officiel n'accorde que peu d'importance à l'ancien président du Sénat, Joseph Okito et à l'ancien chef d'état-major de l'armée Maurice Mpolo. Pourtant, tous sont morts pour la même cause, celle de défendre l'unité et l'indépendance du Congo. Selon elle, la République doit traiter tous ses dignes fils de la même manière. Et leurs familles qui ont été contraintes à l'exil et bannies durant la Deuxième République après leur assassinat. D'après ce site, la société civile du Maïndombé demande au gouvernement d'ériger un mausolée de leur donner un statut juridique, un manuel scolaire et un statut particulier à leurs familles. Opigénie, nomination du nouvel ambassadeur de l'RDC en Afrique du Sud, Ben Mpoko, défie-t-il le chef de l'État ? Nommé en 2001 par l'ancien président de la République, Joseph Kabila, l'ambassadeur sortant de la République démocratique du Congo à Pretoria à travailler fidèlement et loyalement aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Jiseke de Tchilombo, rapporte la prospérité, accusé de vouloir s'opposer à l'ordonnance du chef de l'État, nommant fidèle Moulaja comme nouvel ambassadeur. Dans un article relayé par plusieurs médias, l'homme affirme qu'il ne s'accroche pas à ce poste d'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Il s'en rejouit d'ailleurs pour avoir totalisé 21 ans comme doyant du corps diplomatique, poursuit la consoeur. D'après les rédacteurs de cet article, jamais sans Punga, l'ambassadeur sortant, Ben Poco, n'a nullement l'intention de se maintenir à ce poste. D'ailleurs, il est en train de faire ses adieux et attend tranquillement que cet engagement soit matérialisé, conclut le journal. Alors on va terminer avec ce sujet. Au Royaume-Uni, la justice valide la délocalisation des demandeurs d'asile au Rwanda. Oui, la Cour des justices britannique s'est prononcée lundi en faveur du premier départ des réfugiés jusqu'à Kigali, rapporte Libération.fr. Et cette annonce a provoqué un tollé sur la toile des réactions. D'abord celle du prince Charles Ripley par ce média en ligne qui qualifie cette mesure défroyable. Mais le gouvernement de Boris Johnson continue de défendre sa décision qui est d'ailleurs soutenue par plusieurs députés issus des différents partis politiques britanniques. Ils ont signé une lettre ouverte à l'attention de Boris Johnson l'appelant à annuler ses vols et à mettre en place immédiatement des itinéraires sûrs et légaux. Une position qui donne force au gouvernement britannique qui défend bec et ongle son projet censé dissuader les traversées illégales de la Manche. L'une des promesses du Brexit. Christian signalant qu'il y a eu même de manifestants pro-réfugiés rassemblés devant la Cour des justices britannique brandissant de pancartes sur lesquelles ils ont écrit non à la déportation des réfugiés, poursuit le site. Et pour finir, abordant dans le même sens, voafrique.com rapporte pour sa part que le gouvernement rwandais a affirmé mercredi qu'il n'était pas découragé par l'annulation du vol censé expulser les migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda. Merci de votre présentation, Jenny KMB. Merci à vous autant. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde grâce à Télé 50. L'actualité reste incontinue. C'est une perte.